Village de Bagouz, dans l'est de la Syrie, près de la frontière irakienne. Depuis plusieurs jours, l'alliance arabo-kurde soutenue par Washington accule les derniers combattants de Daesh pour éliminer ce qu'il reste du califat autoproclamé. Selon une source sécuritaire citée par l'agence France Presse, c'est dans ce secteur, au cœur des opérations de reconquête, que le djihadiste Fabien Klein et son frère sont repérés mercredi. Les deux hommes entrent dans la même maison. Un bâtiment frappé ensuite par un drone de la Coalition internationale. Fabien Klein est tué, son frère Jean-Michel grièvement blessé. Il est donc toujours dans cette poche de résistance djihadiste, dans un état de santé que l'on ne connaît pas exactement. Mercredi, l'équipe de BFMTV se trouvait aux abords de Bagouz, à 3 km. Dans la journée, elle a entendu des échanges de tirs, puis dans la nuit, une frappe aérienne. Il pourrait s'agir du bombardement dans lequel Fabien Klein a été tué. Mais alors comment le français et son frère ont-ils été repérés ? Plusieurs scénarios possibles. Le renseignement humain tout d'abord, des informations fournies par des djihadistes ou leur famille qui aurait quitté la zone. Autre possibilité, des écoutes téléphoniques. Enfin, des drones espions ont pu détecter la présence des deux djihadistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !